est décidé de prendre des mesures complémentaires interdictions de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens Kinshasa province à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa, seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront autorisées. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chien et de placer plusieurs points de lavage des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Ndjili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus, l'usine pharmaceutique Pharmakina installée à Bukavu, dans le sud qui vous a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine. Même si tous les scientifiques n'ont pas encore marqué leur unanimité, la task force que je dirige devra ensemble, avec la commission de pilotage, réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche, susceptible à pouvoir contribuer que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Dans le même ordre d'idées, j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de Kinshasa, de vivre de première nécessité et de produits pharmaceutiques jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence. Je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes qui conduira à la mise en place d'un Fonds national de la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Chers compatriotes, le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport, ni d'un visa, ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous. C'est nous qui circulons avec et qui devons comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible, une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter. Et dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celles que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, est celle de nos forces armées afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous. J'en appelle une fois de plus à l'union sacrée de la nation car c'est ensemble que nous nous en sortirons. Je tiens à remercier les bureaux des deux chambres du Parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 pour leur esprit patriotique et la célérité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer. Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.